Voilà, on redémarre, juste un petit bouton, interrupteur, petit poussoir, et ça démarre, ça débarque bien, très bien. On a un petit sac à-dessus du décompteur, le système d'essuie-glaces est plus que primaire, mais efficace. En-dessus, vous avez un bouton démarreur, le bouton, puis les 2 lignes de vitesse, c'est passé en transition de 1,4 mètres, pour l'instant, elle est découverte, elle peut être complètement bâchée, c'est sympathique, c'est agréable à conduire quand il fait beau comme ça, là, vous avez clignotant, allez hop, on tourne à droite. Cette Minerva est né, elle est équipée d'un 4e, un 2x, un moteur, donc notre rover, qui dépeupe à peu près 52 chevaux, une compression à 6 ou 6, boîte à 4 accords, 4x4, enclenchable, avec un différentiel libre, évidemment essieu, sur la rigide, la lave, c'est une carrosserie qui peut être bâchée, ou non, elle est équipée d'un foin à temps pour repasser, un vrai 4x4, bien rigide, bien, bien sobre. Évidemment, la voiture a un couple énorme, c'est-à-dire qu'à la limite, vous démarrez en 3e, ça le fait, mais ça, c'est propre à ses moteurs et à ses, globalement, à toutes qui est cheap. voilà vue d'extérieur les portes s'enlèvent on peut carrément faire une Jeep sans porte sans fenêtres il y a des fenêtres qui se mettent au dessus aussi voilà non Minerva licence Land Rover le moteur donc le 2 litres voilà voilà il tourne bien là le carburateur a été changé réparé une nouvelle pompe là il tourne correctement l'essence l'essence de l'autre côté voilà vous voyez qu'il y a des trappes finalement il y a trois trappes il y a une petite trappe ici dessous voilà une centrale et une de l'autre côté et sur celle ci se trouve l'essence voilà c'est là qu'on va faire le plein d'essence donc autant vous dire que mieux vaut avoir un jerrycan derrière au cas où voilà les pneus sont un peu particulier c'est pas facile à trouver mais ça se trouve voilà et 6,16 on peut aussi rabattre le pare-brise si on veut en avoir plein la figure on rabat le pare-brise qui vient se déposer voilà un petit joujou pour vraiment rester sur les terrains dans les champs un peu sur la route mais pas pour faire beaucoup beaucoup de kilomètres évidemment bon 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 Sous-titrage ST' 501 Minerva reste, au même titre que Santana en Espagne, l'un des rares constructeurs non britanniques à avoir construit des 4x4 sous licence Land Rover. Didier, véritable passionné de ce véhicule construit pour le ministère de la Défense belge, nous retrace avec précision l'historique de cet engin devenu une véritable pièce de collection. La Minerva telle que nous la connaissons, le 4x4, est un produit issu de la société Nouvelle Minerva. Elle-même issue de la Minerva Motor, après que son président Mathieu Van Rogen eut racheté l'actif de la Minerva Motor juste avant la guerre. Lorsque l'armée en 1951 lance un appel d'offre, une de ses conditions c'est l'assemblage en Belgique, fournir de la main d'oeuvre aux ouvriers belges. Donc, comme concevoir un véhicule au départ d'une feuille blanche est quasi impossible, la seule solution qui reste est la fabrication sous licence. Et c'est Land Rover qui se montrera le plus intéressé et qui, au travers de Minerva, emportera le marché. Il y a eu une certaine concurrence avec la Willis. Il faut savoir qu'au départ, l'armée a fait appel à Mathieu Van Rogen, non pas en tant que président Minerva, mais en tant que consultant indépendant pour faire une étude de marché. Il a donc envisagé toutes les possibilités, dont celle de Willis. Et dans un premier temps, Willis ne s'est pas montré du tout intéressé par la fabrication sous licence, au contraire de Land Rover qui, eux, était vraiment intéressé. Il faut savoir que Minerva avait déjà eu de très bons contacts avec Land Rover, puisque avant les Minerva tels que nous les connaissons, Minerva avait répondu à un concours lancé par l'armée pour la fourniture de véhicules blindés style scootcar. Et le véhicule Minerva était déjà équipé sur plan, puisqu'il n'a jamais existé, d'un moteur rouvre, le V8 diesel Météor. La Minerva est une voiture fabriquée à Morseul, près d'Anvers, donc en Belgique. C'est une carrosserie typiquement belge, puisque c'est une carrosserie acier. Elle reprend en grande ligne la ligne de la Land, si ce n'est ses ailes coupées. D'anglais, il reste le moteur, la boîte et les transmissions, donc les ponts. Tout le reste est fabriqué en Belgique. Minerva ne fabriquait qu'un seul véhicule, c'était la 4x4. Il y a eu des versions civiles sur châssis 86 pouces, mais elles sont assez rares. Entre parenthèses, il y a eu quelques 80 pouces civiles, encore plus rares. Le contrat militaire étant terminé, Minerva n'avait plus de débouchés, d'autant plus que Land avait cessé de livrer des châssis. Minerva a donc essayé de concevoir un 4x4 au départ d'une feuille blanche, mais malheureusement, ce véhicule n'a jamais dépassé le stade du prototype. Les ennuis financiers se sont accumulés, ce qui a fait que Minerva a été finalement déclaré en faillite en 50. C'est un véhicule fabriqué uniquement en Belgique pour l'armée belge. Donc j'ai envie de dire qu'à part en Belgique, on n'en trouve pas beaucoup. Les Britanniques sont bien sûr très friands, puisque Land c'est anglais, c'est de chez eux. Mais alors les Français aussi sont très friands de ce véhicule, puisque pour eux c'est une Land qu'ils n'ont jamais vue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501